Bonjour Alex, bonjour Gérard, merci de nous rendre visite, nous sommes donc sur le stand de la boîte noire des Guitars Lag, mais c'est pas pour ça que vous êtes venu nous voir, vous êtes les organisateurs du festival de guitare d'Issoudun, alors juste avant qu'on parle du prochain festival, des prochaines dates et de sa programmation particulière, peut-être juste un léger rappel, depuis combien de temps ce festival existe-t-il ? La première édition était en 1989, c'est donc le 23ème festival que l'on organise à Issoudun. 23ème édition ? 23ème édition. Alors c'est resté je crois, il y a une tradition on peut dire dans le festival de guitare d'Issoudun, c'est quelque chose où se rencontrent évidemment du public, des guitaristes, des luthiers, il y a des masterclass, il y a tout un tas de choses, mais dans un, on va dire, contrairement à d'autres festivals, c'est quelque chose qui a je pense une convivialité particulière. Oui voilà, donc on essaye nous, c'est sûrement ce qui fait le charme et le succès du festival d'Issoudun, c'est qu'en fait on aurait pu appeler ça une rencontre, les rencontres d'Issoudun ça fait un peu comme les cousins de famille qui se rencontrent une fois par an à une maison de vacances, on se voit une fois ou deux dans l'année sur d'autres festivals, d'autres rencontres, mais à Issoudun c'est le lieu de l'année quoi. Alors ça, ça fait sa particularité parce que tout le monde le dit, de toute façon c'est vraiment, comme on dit, bon enfant, convivial, enfin c'est une fête tout à fait amicale et cette année donc il y a une programmation, donc alors si vous pouvez déjà nous donner les dates, s'il s'est calé, les dates ? Donc les dates, alors cette année sera le 28, 29, 30 octobre 2011 et Soudun, ça fait un vendredi, samedi, dimanche et généralement toujours le dernier week-end d'octobre. D'accord, ça c'est la tradition. Voilà, c'est la tradition, voilà. Et alors c'est... Ouais, une petite précision, on est sur quelque chose d'amical, de convivial mais que l'on veut quand même de... il se fait des choses professionnelles quoi. Tout à fait, ça n'empêche pas. Il se fait un tas de rencontres, il se fait un tas de choses qu'on ne sait pas forcément nous, mais qu'on découvre après. Un luthier fait une guitare avec un guitariste, ah, ils se sont rencontrés soudain. Voilà. Voilà. C'était le sens de ce que je veux dire, c'est que évidemment il y a beaucoup de professionnels qu'on retrouve là-bas. Peut-être pouvez-vous déjà nous donner quelques noms, c'est peut-être un peu tôt ? Quelques noms ? Bon, on peut citer un concert grand public autour de la guitare celtique. Ouais. Jean-Félix Allen, Dan Arbrase, Sainte-Cypéry, enfin toute l'équipe. Les grandes pointures de la guitare. Il y aura Michel Aumont, Serge Lopez, Michael Jones et son groupe. Il y aura avec Jennifer Batten en invité, avec Fred Chapelier en invité, et d'autres. Manu Galvin sera là aussi. Il n'y a que du beau monde en tout cas. Ouais, on essaye de... malgré notre gestion un peu artisanale, on travaille vraiment comme des artisans, d'avoir une programmation tout publique. Parce qu'à l'issue là, c'est la guitare, je veux dire, on ratisse large du classique au métal. On essaie de toucher tous les domaines un peu de la guitare. À la fois de tous les domaines et tout ce qu'on peut faire avec de la guitare. On a des stages, on a des masterclasses, un salon de l'industrie, on a un salon, enfin un guitare broc, marché de la guitare d'occasion. On fait des concerts à domicile la semaine précédente, le festival. On va développer cette année des concerts dans les villages autour du soudain la semaine précédente, le festival, enfin spectacles pour enfants autour de la guitare. Enfin vraiment tout ce qu'on rate, tout ce qu'on peut faire autour de la guitare. Je parodie un peu Francis Cabral qui dit mais là c'est on mange guitare, on dort guitare, et voilà on joue de la guitare et voilà. Il y a souvent ceux qui, ce qu'on appelle nous les conventionnistes, qui sont là depuis le début. Je pense que les heures de sommeil peuvent se compter sur les blocs d'une main. C'est de la guitare, pas du matin au soir, c'est de la guitare du matin au matin. D'accord, ok. En tout cas c'est une belle fête autour de la guitare puis aussi autour des artistes. Donc les dates, si vous voulez juste les rappeler, sont donc ? Donc 28, 29, 30 octobre à Yssoudun, au centre de la France. En plus c'est pratique parce que c'est au centre donc près de tout le monde. Près de tout le monde, voilà. Au centre de la musique, au centre de la guitare et des artistes. Merci en tout cas, au plaisir donc de se retrouver à Yssoudun pour fêter ça ensemble. Et puis en attendant, je vous souhaite bonne route. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.